Bonjour, bienvenue à ce rendez-vous agroalimentaire du Bas-Saint-Laurent. Moi je suis à Itra Pakuma, conseil régional en grande culture au MAPAC à la direction régionale du Bas-Saint-Laurent. Aujourd'hui je vais m'entretenir avec vous sur quelques cultures émergentes qui ont été essayées dans la région. Et c'est vraiment pour vous faire un petit topo de où est-ce qu'on en est avec ces cultures, où est-ce qu'on en est rendu, est-ce qu'il y a un potentiel pour la région. Donc en introduction, je vous dirais qu'on le voit avec le changement climatique, il faudra falloir travailler pour s'adapter. On voit aussi la tendance à la consommation, quand on parle de viande versus la consommation de végétaux, protéines végétales. Et moi je pense que les cultures émergentes pourraient être des occasions à saisir pour essayer de relever ces différents défis. Mais par contre, il faut bien connaître c'est quoi que ces cultures posent comme défis au niveau agronomique et de mise en marché. Et c'est important de bien les connaître et savoir où sont leurs potentiels avant de pouvoir les mettre en œuvre. Donc de mon cru, ce n'est pas une définition dans la littérature, mais je voulais savoir c'est quoi une culture émergente de ma compréhension. Moi je les sépare en trois catégories. Ce sont des cultures que l'on veut introduire et l'exemple que je donne c'est le millet ou le quinoa qui n'existaient pas dans notre portrait agricole, mais qu'on essaie de les introduire. Aussi c'est des cultures qui ont déjà existé dans le passé dans notre portrait agricole, mais par contre elles ont été délaissées, mais on essaie de les réintroduire. Et l'exemple que je donne c'est le lin et la févrole. Et aussi la troisième catégorie, c'est les cultures que l'on veut domestiquer, qui existent dans la nature, mais qu'on veut les domestiquer pour en faire des cultures. Et l'exemple que je donne c'est l'asclépiade. Il est important de noter qu'il existe dans chaque secteur des cultures émergentes, et aussi des productions émergentes au niveau de l'élevage. Comment on peut distinguer les cultures émergentes versus les cultures traditionnelles ? J'ai sorti quelques éléments ici par rapport à l'exemple de la conduite agronomique qui est plus connue au niveau des cultures traditionnelles que les cultures émergentes. Et si je pose la question par rapport au blé, c'est quoi la conduite agronomique ? Il y a beaucoup de personnes qui le savent aussi. Tout comme le suivi phytosanitaire, l'utilisation, qui est plus connu au niveau des cultures traditionnelles versus les cultures émergentes. Et il y a aussi l'utilisation ainsi que la mise en marché qui est comme à développer au niveau des cultures émergentes. Les superficies sont très marginales comparées aux cultures traditionnelles. Et l'expertise est à développer aussi. Donc quand on prend l'exemple du quinoa et on cherche l'expertise, c'est difficile à trouver versus le blé ou l'orge ou l'avoine qui sont bien connues. Donc sans tarder, je vais commencer avec quelques cultures qui ont été testées dans la région en commençant par le milieu perlé grain. Dans l'ensemble, vous allez voir comment je présente ça. C'est en lien avec les différents projets qui ont été testés. Et il y a des partenaires collaborateurs que vous allez retrouver tout au long dans chaque type d'éculture. Pourquoi on s'intéresse au milieu perlé ? C'est parce que c'est une culture qui tolère l'acidité. On voit le pH 4.5 à 7.5. Et ça nécessite peu d'engrais, même si c'est une graminée. Et il y a aussi l'effet nématicide quand on fait une rotation avec les pommes de terre. Donc ceux qui sont dans ce secteur savent que c'est quand même une problématique importante. Et c'est excellent pour l'alimentation des porcs. Dans le cadre du projet qu'on a fait avec Belil et McGill, on voulait utiliser ça pour l'alimentation des porcs. Et le producteur me mentionnait que ces porcs allaient manger la ration avec le milieu perlé grain avant de s'attaquer à la ration avec le maïs. C'est une culture qui est riche en oméga 3 et pauvre en aflatoxine. Et pour une graminée, la teneur en protéines n'est pas si mauvaise que ça. Donc on voit que c'est de 12 à 14 %. Mais le défi par rapport à cette culture, c'est au niveau des rendements. En 2012, pour ceux qui se rappellent, on avait eu un été pas mal chaud. Et on a eu quand même des rendements. Mais le rendement était faible par rapport à ce qu'on avait dans la littérature. Et en 2013, on avait retrouvé une année normale. On n'a pas eu du tout de rendement. Donc c'est quand même très important de le mentionner. Donc dans les conditions actuelles au niveau du bassin Laurent, moi je considère que la culture ne pourrait pas être adaptée. Donc il faut vraiment faire attention parce qu'il y a le millier perlé sucré et le millier perlé fourragé qu'il ne faut pas confondre avec le millier perlé grain dont je vous parle dans cette présentation. L'autre culture dont je voulais vous entretenir, c'est la caméline. Donc pourquoi on s'intéresse à la caméline ? C'est une culture qui tolère des sols quand même assez variables en termes de pH, acide alcalin. Ça s'intègre très bien dans une rotation de culture pour ceux qui veulent faire du sang gluten. Et la chance qu'on a, on a deux agro-transformateurs au Québec, notamment la ferme Highland dans le bassin Laurent et Oliméga en Montérégie. C'est une huile qui est riche quand même en oméga-3, oméga-6 et vitamine E. C'est ce que j'ai souligné dans le tableau ici pour vous montrer leur teneur quand on regarde la composition au niveau de la graine de caméline. Le défi par rapport à cette culture, c'est qu'il faut revenir dans une rotation au quatre ans comme dans le cas du canola. Le contrôle des mauvaises herbes est très, très important, surtout au début. C'est une culture qui n'est pas très compétitive. Et l'approvisionnement en semences aussi, c'est quelque chose qui est parfois difficile quand on faisait nos essais et on s'est rendu compte qu'il y a certaines variétés qu'on ne pourrait pas trouver facilement. Oui, on a deux agro-transformateurs, mais en même temps, il faut penser que le fait d'avoir juste deux agro-transformateurs peut amener à la saturation du marché très rapidement. Et aussi, l'huile de la caméline, ce n'est pas une huile de friture. Donc, c'est une huile qu'on utilise en petite quantité. Donc, ça fait que les volumes recherchés sont quand même très limités. Et l'autre élément qu'il faudrait considérer, c'est la valorisation du tourteau. Donc, actuellement, c'est utilisé pour les poulets à griller et les pondeuses. C'est ce qui est autorisé au Canada, contrairement aux États-Unis. Mais par contre, il y a des études qui se font actuellement au Canada pour étendre ça à d'autres productions. Donc, c'est une culture qui est bien adaptée aux régions périphériques et notamment le Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean et l'Abitibi. L'autre culture, c'est le sarrazin. Donc, je vous ai mentionné là-dessus. Donc, vous voyez encore une fois les partenaires qui sont impliqués dans le projet. Pourquoi on s'intéresse au sarrazin? Ça nécessite peu d'engrais et ça s'intègre très bien dans une rotation de culture. Et le semis aussi est très tardif. Contrairement à l'ensemble des autres cultures, c'est une culture qui peut se semer même jusqu'au tour de la Saint-Jean. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça va aider à la repartition des tâches. Au printemps, quand on sait que tout le monde peut semer rapidement, on n'a pas beaucoup une grande fenêtre pour pouvoir faire le semis. Et ça peut être utilisé comme engrais vert et c'est adapté aussi aux raisons périphériques. Donc, pour ceux qui veulent faire le sang gluten aussi, c'est intéressant dans leur rotation. Et le marché quand même est très intéressant et en demande. Quand je regardais les prix au niveau du syndicat des producteurs de graines biologiques, on parle de 655 à 850 dollars la tonne au niveau du sarrazin biologique. Le défi, c'est vraiment au niveau du rendement. Ce que je ne vous ai pas dit, il y a deux types de sarrazin. Il y a le sarrazin noir et le sarrazin vert. Le sarrazin noir, dans tous les essais qu'on a fait, on a trouvé des rendements toujours instables qui varient de 0,4 à 2,3 tonnes à l'hectare. On n'a pas réussi à voir c'est quoi qui est concrètement à la base de toute cette variation. On a fait des essais de fertilisation, de semis, de date de semis, de pollinisation. Donc, ça reste quand même un mystère qu'il faut trouver à solutionner. Quand on voit un champ de sarrazin avec beaucoup de fleurs, ce n'est pas gage forcément d'avoir de bons rendements. Donc, c'est quand même, oui, c'est une partie d'avoir de rendements, mais parfois, ça nous joue des taux. Ce n'est pas de gage pour avoir de bons rendements. Par contre, il y a le sarrazin vert qui, tout au long des essais qu'on a fait, a montré des essais de rendements quand même très intéressants et stables de 2 tonnes à l'hectare, mais il n'y a pas de marché. Actuellement, c'est le seul marché que moi je connais qui utilise le sarrazin vert. C'est les ploys qu'on a au Nouveau-Brunswick, à moins de se mettre à manger plus de ploys pour pouvoir valoriser cette culture. Et aussi, la disponibilité de semences. Certaines variétés avaient, les semences étaient disponibles dans certains secteurs, pas d'autres. Donc, c'était difficile de pouvoir les utiliser pour faire nos essais. Les deux éléments très importants dans le défi, c'est surtout les derniers, la date de récolte plus tôt versus les pertes. Le sarrazin, c'est une plante à floraison indéterminée. Ça veut dire que j'ai des fleurs, des anciennes fleurs qui vont former des grains, alors qu'il y a de nouvelles fleurs. Donc, ça fait qu'il faut trouver le juste milieu pour récolter, avoir la bonne qualité et éviter des pertes. Et si on n'a pas évité les pertes, c'est là où le dernier défi est très important, le retour des volontaires. Le sarrazin, c'est une culture très agressive. Donc, ça peut faire en sorte que si on sème une culture sur le retour du sarrazin, on risque de récolter de nouveau le sarrazin à la place de cette culture. Et c'est une culture qui est bien adaptée aux régions périphériques. Et vous allez m'entendre souvent dire ça parce que c'est là où on a fait pas mal d'essais par rapport à ces différentes cultures. La prochaine culture dont je voulais vous entretenir, c'est la gourgane et la févrole. Donc, si je vous pose la question, c'est quoi la différence entre la gourgane et la févrole? Donc, c'est vraiment au niveau de la grosseur des graines. Vous voyez qu'ils portent le même nom scientifique. Donc, on parle de 1 à 2 grammes par graine pour la gourgane, alors qu'on parle de 0,4 à 0,8 grammes par graine pour la févrole. Et pourquoi on s'intéresse à cette culture? C'est que ça procure un retour d'azote par rapport à la culture subséquente. Et ça peut être utilisé pour l'alimentation humaine ou animale, pour les vaches laitières, ou surtout au niveau de trouver des solutions de rechange pour les concentrés protéiniques. Il y a des essais qui ont été réalisés au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et c'est adapté à des régions périphériques, notamment le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, vous comprendrez que c'est la région par excellence où on fait la gourgane et la févrole. Et vous comprendrez aussi que quand on va là-bas, l'incontournable soupe à la gourgane, c'est dans cette région. Et on en fait aussi au Bas-Saint-Laurent et en Abitibi. Ça s'intègre très bien dans des rotations des cultures. Et contrairement au Sarrazin, c'est une culture qu'on peut se mettre tôt, qui tolère un gel jusqu'à moins de 3 degrés Celsius et un peu d'eau. Donc, c'est pour cette raison qu'on l'appelle aussi la fève des marées. Les défis par rapport à la valorisation de cette culture, c'est au niveau de la gourgane. Je vous ai dit, c'est les grosses graines, c'est difficile de pouvoir les valoriser sur la ferme. Et le pH du sol est vraiment très restrictif. On parle de pH 6.3. Et il n'y a pas de retour de gourgane aux 3-4 ans. Et les difficultés à trouver des équipements surtout adaptés pour le semis, quand on parle de grosses graines pour la gourgane. Les fleurs aussi vont couler si elles sont exposées à des températures de 25 à 30 degrés Celsius pendant plusieurs jours. Donc, ça peut amener à la limitation des régions dans lesquelles on peut faire cette culture facilement. Donc, on ne peut pas de la gourgane après le canoula, bien sûr, pour les raisons de la sclérotidine. Donc, c'est une culture bien adaptée à diverses régions dont j'ai parlé tantôt. La prochaine culture, c'est l'avoine pure sans gluten. Vous allez me dire, mais pourquoi parler de l'avoine? Ce n'est pas une culture émergente. L'avoine ou l'O.N. comme on dit, c'est bien connu partout. Mais je vais vous expliquer pourquoi on ramène ça au niveau des cultures émergentes. Tout ça, c'est lié à la position de Santé Canada. Parce qu'en 2007, Santé Canada limitait la consommation d'avoine par les enfants et les maladies, les adultes qui souffraient de maladies celiaces de 20 à 25 grammes par jour et de 50 à 70 grammes par jour, respectivement. Après une méta-analyse basée sur des études qui ont été faites ailleurs, in vivo, et ils sont arrivés à la conclusion en 2014 que l'avoine qui est non contaminée, donc c'est vraiment l'inoculté de l'avoine qui est en jeu, l'avoine qui est non contaminée pourrait être consommée par les gens qui souffrent de maladies celiaces sans restriction. C'est là où ça a changé vraiment toute la dynamique. Et vous comprendrez que c'est une culture qui est adaptée à plusieurs régions, notamment les régions périphériques. C'est la région des cultures où la conduite agronomique est bien connue. Et quand on a du sang gluten, c'est-à-dire non contaminé, donc c'est vraiment l'inoculté, on a quand même un marché lucratif. Je vais vérifier avec la minoterie des anciens en Gaspésie. Et l'avoine sans gluten pourrait se transiger à 800 dollars la tonne, alors que l'avoine ordinaire était à 220 dollars. Donc c'est quand même une grosse différence. Et comme je l'ai mentionné, la conduite agronomique est bien connue, mais il faut vraiment faire attention. Ce n'est pas parce que c'est une culture qui est bien connue qu'on peut facilement aller répondre aux exigences du marché. Donc il est très important de travailler à éviter des contaminations, contrôler les différentes sources de contamination, donc avoir un bon protocole rigoureux, à suivre sur toutes les étapes de production, que ce soit à partir des semences, jusqu'à la conservation ou le transport. Donc c'est très important si on veut aller chercher ce marché. La prochaine culture dont je voulais vous parler, c'est le lin. Donc si vous voyez encore une fois les partenaires qui sont impliqués dans l'ensemble du développement des projets par rapport à cette culture. Pourquoi on s'intéresse au lin, c'est que c'est une culture qui a un pH quand même un peu acide à neutre. Et c'est une culture qui demande une faible fertilisation, sinon on va avoir l'effet de l'inverse. Et ça peut être cultivé pour la graine ou pour la fibre. Et ça s'intègre très bien dans une rotation de culture pour ceux qui veulent faire du sang gluten. L'huile est riche en oméga 3. Et la graine plutôt est riche en oméga 3. Et il y a un potentiel de développement agro-touristique. Je me souviens très bien qu'il y a un producteur qui nous a mentionné dans Chaudière-Appalaches. Lors d'une visite, il y a des gens qui se mariaient en ville, qui venaient prendre des photos sur sa ferme. Donc à cause de la beauté des fleurs qu'on a. Il y a eu la route du lin dans le bassin Laurent qui a été mise en place aussi. Donc c'est quand même des éléments d'agro-tourisme qui peuvent être valorisés. Et ça peut être valorisé aussi à la ferme, surtout au niveau des fermes laitières. Et c'est adapté à plusieurs régions périphériques. Encore une fois, on parle du bassin Laurent, du Saguenay-la-Saint-Jean-la-Bitibi. Et actuellement, dans notre région, ce qui est quand même intéressant de souligner, c'est la structuration de la filière dans notre région avec inolien. Donc c'est quand même au niveau de la métisse, c'est quelque chose qui se fait très bien, qui travaille très fort pour pouvoir développer cette culture. Mais il y a des gros défis qu'il faut faire attention, c'est comme je l'ai mentionné. Il faut éviter des sols secs et un excès d'azote, sinon ça va entraîner l'inverse quand dans le cas de l'excès d'azote. Très peu compétitif aux mauvaises herbes, donc il faut bien gérer les mauvaises herbes, surtout aux jeunes plantules. Et ça nécessite d'avoir quand même une bonne batteuse adaptée. Donc on parle ici d'une fibre, et donc c'est difficile à couper comparé à une paille de céréales. Donc les marchés sont en développement, et c'est surtout au niveau de la fibre. Comme je l'ai mentionné, il y a un travail qui se fait au niveau de la métisse avec inolien. Il y a aussi la coopérative qui signifie des ententes avec des producteurs, mais il faut penser, si on veut faire l'expansion de cette culture, comment on peut la structurer. Donc il faut penser à tout le développement qui peut se faire là-dessus. La prochaine culture, c'est le chambre. Donc il faut faire attention par rapport au chambre et la marijuana, donc ils sont des cousins. Vous voyez encore une fois des partenaires qui sont impliqués. Pourquoi on s'intéresse aux chambres ? C'est parce que c'est une culture à usage multiple. On parle du grain, de la fibre, et récemment on parle du CBD, de cannabidiol, pour les aspects pharmaceutiques. Toutefois, il faut comprendre qu'il existe des variétés à fibre et des variétés à graines, ou des variétés monoïques et des variétés dioïques. Donc je ne l'ai pas mentionné dans le cadre du lait, mais il y a aussi des variétés à fibre et des variétés à graines dans le cadre du lait. Donc tout comme dans ce cas-ci, il y a des variétés à fibre et à graines pour... le chambre. Il y a un marché très intéressant. Je dirais qu'il était intéressant, surtout dans le bio. Donc on parle de la minoterie des anciens, Alimatrigone, mais il faut toujours comprendre que c'est le jeu de l'offre et de la demande. Donc ça peut influencer le prix par rapport à la demande et surtout de l'offre qui va être sur le marché. Donc c'est intéressant pour la rotation des cultures. Il n'y a pas beaucoup de maladies communes et tout ce qu'ils veulent faire aussi du sang gluten, ça pourrait être intéressant. C'est adapté à plusieurs régions périphériques, encore une fois. Mais il y a des gros défis à relever par rapport à cette culture. Il faut trouver des variétés avec une teneur en THC inférieure à 0,3%. Et on ne fait pas la culture de chambre comme on fait du blé. Ça prend une licence délivrée par Santé Canada. Avant la légalisation de la marijuana, il y avait une surface minimale qui a été enlevée par la suite. Donc c'est une culture qui est sensible à la photopériode et ça nécessite des batteuses adaptées. Si je vous ai dit tantôt par rapport au laine que la fibre était coriace, la fibre de chambre est encore beaucoup plus coriace. Le marché de la fibre est en développement. Il y a eu des tentatives de développer une usine à trois pistoles pour traiter la paille. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc actuellement, ils sont installés à Asbestos. Ils travaillent pour développer ce marché. Et l'autre chose aussi que je dirais, actuellement, moi, je ne connais pas de marché de grains au niveau du conventionnel. Actuellement, c'est le bio qui fonctionne. Donc ça aussi, c'est à développer. Donc il faut prendre en considération tout ça avant de se lancer dans cette culture. Je m'en voudrais de ne pas vous parler du quinoa. Donc une culture qu'on a commencé par travailler depuis 2013. Le bassin Laurent est la région, une région pionnière dans le développement de cette culture. Vous voyez encore une fois les collaborateurs qui sont impliqués là-dedans. Je fais un petit historique de la recherche par rapport au quinoa. Donc comme je l'ai mentionné, donc de 99 en 2001, il y a eu des essais au sérum pour développer la culture du quinoa. malheureusement, c'était sans succès. Et depuis 2013, pour ceux qui s'en souviennent, l'année 2013 était l'année internationale du quinoa selon la FAO. Cette culture a fait surface et surtout avec le sang gluten et la demande qui a élevé. Donc on a pu avoir des demandes par rapport à ça. Et en 2013, on a commencé les essais au bassin Laurent et jusqu'en 2016, des essais en petites parcelles pour voir s'il y avait un potentiel et les résultats étaient encourageants. Donc à partir de 2016, avec mes collègues des autres régions où je me faisais interpeller, moi j'ai mis en place avec eux un réseau d'essais. On a eu des résultats mitigés pour diverses raisons et il y a eu des producteurs qui ont essayé aussi en champ. Et de 2017, nous au bassin Laurent, on avait fait une transition vers le champ pour voir si on était capable d'amener ça en champ. Et en 2018 aussi, on a continué le réseau d'essais depuis 2016 a continué jusqu'en 2019 et en 2020, on n'a pas pu le faire parce qu'à cause de la COVID, parce que c'est nous, les conseillers, les étudiants qui allons chercher les données souvent sur le terrain. Mais par contre, il y a quand même une évolution par des parcelles et on voit de plus en plus de champs de quinoa. Pourquoi on s'intéresse à cette culture? Donc c'est une culture sans gluten, donc on l'appelle pseudo-céréale et c'est adapté à plusieurs conditions climatiques selon ce que la littérature nous dit. et c'est un marché intéressant. Quand on a commencé par travailler avec cette culture, le partenaire avec qui on était nous mentionnait des prix quand même très, très intéressants. Donc comme je l'ai mentionné tantôt, c'est le jeu de l'offre et la demande. Donc s'il y a plus d'offres sur le marché, c'est sûr que ça va avoir un impact sur le marché, sur le prix plutôt. Donc il faut tenir compte de ces éléments et ça a une grande valeur nutritive. mais le gros défi par rapport à cette culture, c'est vraiment au niveau des mauvaises herbes, surtout des ravageurs et en particulier Scrobipalpa a tripli c'est là. Je n'ai pas de nom en français pour le donner, mais retenez ce nom parce que c'est un insecte qui a un impact important sur le développement de la culture. Il peut causer des pertes jusqu'à 100%. Donc c'est quand même très important comme insecte à surveiller. Il n'y a pas d'herbicide homologué pour la gestion des mauvaises herbes qui est très très délicate, surtout les trois premières semaines. Donc ce n'est pas une culture très compétitive surtout au stade planture. La conduite agronomique est encore peu connue. C'est sûr qu'on a fait des avancées depuis 2013. Par exemple, l'espace mar, la dose de semis, ce sont des éléments qu'on a essayé de valider, la date de semis aussi, mais il reste encore des choses à continuer à creuser là-dedans. L'autre chose, c'est le proche parent du chénopode, donc il est très difficile de les distinguer au stade végétatif. Donc je vous lancerai le défi d'aller les distinguer si on est dans le champ de quinoa, ces deux plantes. C'est très très difficile de les distinguer. Il faut travailler aussi à trouver des variétés adaptées au Québec. On le voit, c'est développé en Ontario, il y a une variété là-bas, il y a des variétés en Europe. Nous, on a essayé de tester toutes ces variétés, mais ça a été difficile. Et on voit aussi qu'actuellement, toutes les variétés qu'on a testées, il y a pratiquement quelques-unes seulement qui fonctionnent, donc il faut travailler à développer une variété, des variétés adaptées au Québec. La gestion post-récolte, notamment la saponine. Donc la saponine, c'est le goût amer. Si vous lavez le quinoa, vous allez voir que ça fait de la mousse, la broue que ça fait, là c'est ça la saponine. Donc c'est un élément très important parce que les variétés sur lesquelles on a travaillé jusqu'à présent qui fonctionnent ont une teneur en saponine élevée, donc on ne peut pas les vendre directement. Après, il faut faire cette étape de nettoyage de la saponine, donc c'est des éléments à tenir en compte avant de pouvoir se lancer dans cette culture. Et je vous présente ici un peu les rendements et par rapport en 2016 ce qu'on a eu sur le site de COSABSCAL, on avait testé la fertilisation 0-100-120 unités d'azote et avec trois variétés et on avait quand même surtout la variété au Rue de Valais avec des rendements autour d'une tonne et la simulation qu'on avait faite autour de 0.6-0.7 tonnes à l'hectare, on est capable de dégager une marge positive. Donc ici, quelques champs. Ici, en 2018 à la Malbaie avec Stéphane Dufour et ici en 2019 à Sainte-Florence avec Kirmé Paquet. Donc ça, c'est ce que je voulais vous montrer par rapport à ça. L'autre culture dont je voulais vous entretenir qui fait exception, ce n'est pas une culture qu'on a testée, mais j'ai eu beaucoup de questions par rapport à cette culture. Donc je me suis dit je vais aller chercher un peu dans la littérature qu'est-ce qu'il y en a par rapport à cette culture. C'est de l'haricot mungo, bien sûr. Donc, selon la littérature, c'est une culture qui est originaire de l'Inde et la zone de culture, c'est vraiment au niveau des régions tropicales. L'usage peut être pour la consommation humaine, pour un gré vert ou les cultures de couverture. Et l'exigence climatique, là, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que la température de croissance est de 20 à 30 degrés Celsius. Et c'est sensible aux températures élevées et c'est sensible aussi aux températures plus faibles. Et on voit qu'il y a des variétés qui sont à maturité autour de 3 mois, 60 à 90 jours. Et ça tolère quand même une variabilité, différents types de sols. Donc, ça préfère, mais ça préfère quand même des sols drainés et profonds. Et ce qu'il faut retenir aussi dans ça, c'est vraiment qu'il est important d'inoculer les semences pour avoir de bons rendements et apporter surtout du potassium, surtout en période de strait hydrique. Et les contraintes majeures pour obtenir un bon rendement, on parle ici de la sécheresse et de la carence en nutriments. Ici, je vous ai mis la composition de cette culture, c'est pour ceux qui sont intéressés, dans le cadre d'une étude, bien sûr, que j'ai trouvé dans la littérature. Et il y a un producteur qui a essayé dans la région et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc, il n'y a pas eu de germination. Par contre, on ne sait pas si c'est dû aux semences parce qu'il n'y a pas eu de test de germination. On ne sait pas si c'est dû aux semences ou c'est dû aux conditions dans lesquelles ça a été semé. Donc, c'est un peu difficile de le savoir. Donc, je voulais juste vous mentionner, faire une parenthèse par rapport à cette culture. Et l'autre culture que je trouve qu'on néglige qui a quand même un avantage à bien, qui a plusieurs avantages, c'est le poids. Comme je l'ai dit souvent, le poids, il fait du poids. Et pourquoi on s'intéresse au poids? C'est une excellente source de protéines et d'énergie pour les ruminants. Ça peut être utilisé pour la consommation humaine, pour la consommation animale. Et c'est une culture qui va laisser de l'azote au retour pour une culture subséquente. Et ça peut être cultivé seul ou en association. Et parfois, même certaines variétés peuvent être utilisées pour l'ensilage. Et c'est adapté à plusieurs régions du Québec. Dans les cultures dont je vous ai parlé jusqu'à présent, c'est une des cultures qui est pas mal adaptée dans plusieurs régions du Québec. Et dans les essais qu'on a fait, on a eu quand même de très bons rendements. Mais les défis par rapport à cette culture, c'est vraiment au niveau de la digestion chez les ruminants. C'est ce que j'ai pu trouver dans la littérature par rapport à ça. Il faut trouver aussi des variétés semi-afiles. Vous comprendrez que les variétés qui ont plus de feuilles ont tendance à se coucher. Donc, il y a beaucoup de pertes qu'on peut générer par rapport à ça. Et il faut adapter la ration si on veut l'introduire dans une nouvelle ration comparée à une ration déjà préparée, par exemple, avec le soya. Il faut penser aussi à la synchronisation si on veut cultiver ça en mélange par rapport à la culture compagne pour ne pas avoir un déphasage ou une culture prête alors que l'autre ne l'est pas. ça va jouer sur la qualité aussi au niveau de la récolte. Le coût de semences quand j'ai regardé c'est quand même dispendieux. Donc, il faut penser qu'il faut aller chercher du rendement, il faut être en mesure de pouvoir bien rentabiliser pour aller chercher cette culture. Et comme je l'ai mentionné, pour les variétés à croissance indéterminée, on peut faire face à de l'inverse. L'autre culture dont je veux vous entretenir ici, c'est la scrépiade. Comme je l'ai mentionné, c'est une culture qu'on est en train de domestiquer. Donc, il faut penser que c'est une culture qui est dans le paysage et on est en train de la domestiquer avec les différents collaborateurs qui travaillent là-dessus. Ici, pourquoi on s'intéresse à cette culture, c'est vraiment une culture indigène au Québec et c'est la nourriture pour le monarque. Il y a quand même plusieurs usages qu'on peut faire avec cette culture, notamment le textile, la consommation en tisane, les fleurs pour le miel. Et ce qui est particulier aussi au niveau de la fibre, c'est une fibre qui est un isolant thermique mais qui est oléophile mais qui est hydrophobe dans ce sens qu'elle peut absorber l'huile sans absorber l'eau. Imaginez que quand on a des déversements, si on peut utiliser une telle fibre, ça peut aider à nettoyer nos océans ou nos fleuves. Donc, il existe aussi une structuration par rapport au marché en lien avec la coopérative et il y a une forte demande selon ce qu'on entend par rapport à cette culture. Il y a quelques champs qui se font déjà au Québec, notamment au Bas-Saint-Laurent depuis 2014. Le défi, les défis qui sont reliés par rapport à cette culture, c'est vraiment l'incertitude quand on pense aux ravageurs. On dit, oui, le monarque, c'est la nourriture pour le monarque, mais qu'adviendra-t-il si le monarque, ça devient problématique, est-ce qu'il faut traiter ou pas, il faut penser à ça, la cohabitation avec les autres cultures. C'est une culture quand même, c'est une vivace, l'asclépia, et ça peut contaminer les champs voisins. Actuellement, dans d'autres régions qui sont opprises avec cette culture, c'est une mauvaise herbe à gérer qui est délicate. Donc, il faut penser à ces éléments pour si on veut développer cette culture dans la région. et les méthodes optimales de culture ne sont pas encore tout à fait définies au Québec pour s'assurer qu'on est capable d'aller chercher le maximum du potentiel de cette culture. Il y a peu de données aussi au niveau de la récolte et du rendement pour juger de la rentabilité de où est-ce qu'on en est par rapport à ça. Oui, il y a le marché, mais il faut penser au coût et qu'est-ce qu'on peut tirer pour évaluer le potentiel. La cohabitation aussi par rapport aux autres productions, notamment les productions animales. L'asclépiade est toxique même si la toxicité est modérée, elle existe pareil. Donc, il faut tenir compte de l'ensemble des productions qui vont être autour pour pouvoir développer cette culture. Donc, comme je l'ai dit, je fais juste le topo des cultures où est-ce qu'on en est rendu. C'est vraiment aux gens de juger qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Ce n'est pas une promotion où je suis en train de dénigrer une culture que ce soit. C'est vraiment pour faire le topo par rapport à l'ensemble des cultures qu'on a testé dans la région. Donc, ici, vous voyez le suivi qu'on fait avec cette culture, quelques photos de suivi de champs et ici aussi dans les champs par rapport à la région. Donc, je pourrais vous entretenir longtemps sur diverses cultures émergentes, mais il y a quelques cultures dont je n'ai pas pu parler, mais je voulais juste vous les mentionner. On parle ici du panique érigée, ce n'est pas démontré. Il y a la coop agro-énergie de l'Est dans le Témis qui travaille à développer cette culture et ailleurs au Québec, ça, c'est quand même bien connu. Le tournesol aussi, c'est une culture qui mérite à être bien connue. Donc, je pense aux gens qui passent au niveau de la pocatière pendant l'été, qui voient du champ avec des belles fleurs, ça peut être aussi agro-touristique. La lentille, quand on parle de protéines végétales, c'est une des cultures que souvent, on se rapporte souvent avec cette culture. Donc, il y a un intérêt à regarder pour pouvoir développer cette culture avec les connaissances qu'on a. le miérou qui peut être utilisé comme fourrage d'appoint qui peut être utilisé aussi pour les grains, pour l'alimentation humaine. On parle du sorgho de Soudan et de l'herbe de Soudan. Avec la sécheresse qu'on a connue, on a vu dans notre portrait agricole que c'est des cultures qui prennent de plus en plus de place. Mais il faut faire très attention, ce n'est pas la solution miracle aussi par rapport à la sécheresse, mais ça mériterait de regarder dans l'ensemble c'est quoi les conditions idéales pour bien les réussir avant de bien optimiser leur utilisation sur notre territoire. Et l'autre culture aussi qui a été testée, c'est le chien. J'ai déjà eu des questions par rapport à ça. Donc, il y a eu une étude qui a été faite à l'Irda par rapport à cette culture. Donc, je voulais vous mentionner un peu qu'il reste encore des défis, mais c'est une culture qui a été déjà testée. Et on parle ici du soya fourragé aussi qui a été testé par l'Ecosphère et le CFMontjoli qui pourraient avoir un potentiel. Donc, ça, c'est des éléments à suivre. Donc, en gros, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pour faire un topo de là où on est rendu avec ces différentes cultures. Je dirais que les cultures émergentes sont des occasions de diversification des cultures et des revenus sur nos fermes. Et c'est des possibilités d'adaptation aux changements climatiques que ça peut offrir ces différentes cultures. C'est propice aux régions qui sont prises avec les conditions climatiques difficiles. On le sait très bien, nos conditions, notre région, le Bas-Saint-Laurent, fait partie de ces régions périphériques. Et moi, je les prends comme si c'était des opportunités à saisir. Ce ne sont pas des défis qu'on ne peut pas relever, mais ce sont des opportunités à saisir pour introduire, pour adapter notre façon, nos pratiques pour pouvoir relever ces défis. C'est possible de valoriser aussi à partir des cultures émergentes, des terres parfois non propices à d'autres cultures. Pensez aux paniques érigées qu'on peut mettre sur les terres en pente, contrairement aux autres cultures. Et on peut développer des marchés de niche à travers ces cultures. Et ça a un bon potentiel de développement des différentes régions périphériques, comme je l'ai mentionné. C'est l'occasion. Oui, on est au prix avec des problématiques, avec des défis, mais il faut les utiliser pour faire du développement. Par contre, il est très important de s'assurer de rencontrer les exigences du marché, de maîtriser les techniques de production de l'ensemble de ces productions et d'assurer leur rentabilité. Idéalement, il faut avoir un contrat en main avant de s'y lancer. C'est très important de commencer à faire, de continuer à faire les essais et surtout aller pas à pas dans ces cultures. Ce ne sont pas des cultures qu'on peut arriver pour se lancer à grande superficie. Donc, très important de continuer à supporter les projets dans ce cadre. dans ces cultures. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, commentaires, ça me fait plaisir. Et voici mes coordonnées pour me rejoindre. Merci et bonne journée. Merci. Merci. Merci.